... Merci beaucoup, M. le Président. M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux. M. le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions. Nous sommes les collaborateurs de notre communauté. Nous vous encourageons par rapport à vos nouvelles nominations. Nous avons eu plein de succès pour le développement du Sénégal. Honorable député, chers collègues, je vous en prie à tous. Nous nous réunirons le projet de loi que le Président de la République, M. le Président de la République, M. le Président de l'Assemblée nationale, portant la dissolution des deux institutions que nous avons toujours jugées que c'étaient des institutions budgétivores. En l'occurrence, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, et le Conseil économique, social et environnemental. Constitution du Sénégal dans son article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants, mais aussi qu'il exerce par la voie référendaire. Le Président de la République, Diapna Néwakul Yon, a pris l'option de venir à l'Assemblée nationale soumettre les projets de loi. Projet de loi Bidon, projet de loi Bwakhaman Tennessee, c'est que nous tous entrent en droite ligne avec ce que nous avons déjà défendu. On a battu campagne en 2022, lors des locales, battre campagne en 2022, ce que nous avons déjà défendu. Les députés de l'intercoalition, nous avons dit qu'on va passer à la dissolution de ces deux institutions. Chose qui a été faite, et je pense qu'il y a beaucoup de contradictoires sur la démarche que nous avons dit. Le Président de la République, Diapna Néwak, a dit qu'il fallait rationaliser les dépenses. Le Président de la République, Diapna Néwak, a dit qu'il fallait régler les problèmes de l'emploi. Monsieur le Ministre de la Justice, moi, j'ai voté pour ce projet. Ce que nous avons dit sur les problèmes de l'emploi, ça touche majoritairement à la jeunesse ténégalaise. Nous avons dit qu'à ce que nous avons économisé dans l'institution, nous avons dit qu'à chaque année, si nous avons totalisé 15,3 milliards, tous les 5 ans, ce que nous avons envisagé, le Président Basse-Rudio Maïfaï, nous avons dit qu'à ce que nous avons fait, il y aura 76,5 milliards. Même si nous avons dit que c'est 0,01 milliards, ça vaut le coup. Parce qu'il va permettre aujourd'hui de renforcer le budget du Ministère du Travail, qu'on a toujours défendu. Même si le Ministre du Travail a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord. Ça permettra à la population sénégaliste, il faut que les gens soient soulagés. Dans ce cas, Monsieur le Ministre, j'ai dit qu'à mes collègues, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas voté. Mais il n'y a pas d'accord. Mais un gouvernement, qui va mettre en place, il a voté récemment au commande. Est-ce qu'on peut changer le Sénégal en moins de 5 mois? C'est impossible. Si on se dise la vérité, je pense que, depuis 5 ans, le Président Basse-Rudyama, il a eu l'ultime conviction que, ce que nous avons voté, c'est le changement. C'est pourquoi, moi, je pense que, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. parce qu'il n'y a pas d'institutions, comme nous, nous n'y sommes que d'institutions. Mais le projet, ce qu'on vise, si on le dissoudrait, on l'a dit carrément parce que, dans l'architecture constitutionnelle et institutionnelle du Sénégal, vous n'avez pas vu ces deux institutions? Si on l'a supprimé, on l'a dit dans l'architecture constitutionnelle et institutionnelle. que le Sénégal continue à faire ce que je pense. C'est pourquoi, j'ai un appel à la vigilance ou bien à la responsabilité de l'ensemble des collègues de voter le projet de loi pour soulager la souffrance des Sénégalais. Le président Macky Sall a fait 12 ans avec une vision bien picellée sur le plan Sénégal émergent. On a un nouveau président qui est venu avec sa vision facile et déroulée. Donc, la représentation nationale doit l'accompagner pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait. Je vous remercie. Merci chers collègues. Ramassi Soho, vous avez la parole suivie de chers Alliou Bey.